Nike célèbre la fête des morts mexicaine cette année avec un pack Somos Familiar de 4 paires emblématiques ou en couleur. On s'est rendu à l'exposition Sneaker Génération 2 de retour à Paris et tu vas voir en image quand les customs deviennent de véritables oeuvres d'art. On a testé pour toi la nouvelle Nike Air Max Scorpion, vaut-elle vraiment le coup ? Réponse dans ce nouvel hebdo. Avant de te parler de Nike qui a enfin décidé de durcir le ton contre les bottes et les recèleurs. Nous finirons par notre nouvelle rubrique Shop It où on t'a sélectionné quelques paires toujours en stock qui méritent à notre avis toute ton attention. Salut chers Sneaker Red, Sneaker Addict et Sneaker Curieux, bienvenue, c'est JC et Mr. Cadère, la caméra comme chaque fin de semaine sur la chaîne de l'hebdo Sneakers. On te propose de faire le tour de l'actualité Sneakers qui a retenu notre attention en une douzaine de minutes et comme tu as pu le voir le programme est assez copieux. Alors ne traînons pas sauf pour cliquer sur le pouce vers le haut pour nous remercier et motiver YouTube à mettre nos vidéos en avant. Et bien sûr à t'abonner si ce n'est pas déjà fait en activant la cloche pour ne rien rater de ce qui se passe sur la chaîne. Tu as pile poil le temps durant le générique, d'ailleurs générique. Nike célèbre la fête des morts mexicaine cette année avec 4 paires de sneakers emblématiques haut en couleur. A travers une collection spéciale Somos Familia qui rend hommage à la culture mexicaine et à la fête des morts, El Dia de los Muertos. Une fête traditionnelle mexicaine qui remonte à 3000 ans et qui a lieu tous les 2 novembre pour honorer les ancêtres en préparant un hôtel composé de bougies, de fleurs et de mets traditionnels. La collection se compose de vêtements et de 4 modèles iconiques. Une impressionnante Air Max One à 195$, aux teintes jaune-oranger avec une tige mix en canvas et d'un suédé. Et avec son souche latérale surpiquée et ses fleurs mexicaines sur les renforts. Une fleur utilisée par les familles afin de colorer les chemins que les morts suivent pour retourner au pays des vivants. Il y a ensuite une Dunk Eye à 140$ dans le même esprit avec des tons ocre, anthracite et marron. Elle propose un canvas bicolore assez original entre la face intérieure et extérieure avec des motifs mexicains brodés où l'on retrouve à nouveau la fameuse fleur que l'on appelle d'ailleurs Rose d'Inde. Il y a ensuite une Air Jordan One Zoom Comfort à 225$ tout de même plus sobre avec sa tige en dinde blanc cassée. On termine par une Air Force One low à 135$, moins expressive avec une tige mixant d'un blanc cassé et canvas jaune pâle. Ce dernier est également agrémenté des fameuses fleurs blanches d'un souche latéral bicolore rouge et blanc avec des surpiqûres à son extrémité. Le contraste vient surtout de sa semelle gris anthracite assortie au haut du talon et à l'étiquette sur la languette, les touches d'orange et de jaune restant réservées à la doublure intérieure et à une bande de tissu apposée sur le talon. Sortie au Mexique le 18 octobre dernier, une sortie a été annoncée par certains pour ce samedi 22 octobre, d'autre part d'exclusivité pour le Mexique uniquement et certains sites annoncent certains modèles dans des drops dans les jours et semaines à venir sur notre vieux continent. Reste donc bien à l'affût et si une ou plusieurs d'entre elles t'ont tapé dans l'œil, il restera toujours eBay et StockX pour tenter de les avoir. En attendant, dis-nous en commentaire ce que tu penses de ce bel hommage à la culture mexicaine, on est curieux d'avoir ton avis et surtout quelle paire te plaît le plus, nous c'est clairement la Jordan 1 et la Air Max 1. On s'est rendu à l'exposition Sneaker Génération de retour à Paris pour sa seconde édition et tu vas voir quand le custom devient quasiment une œuvre d'art. L'année dernière, l'équipe de la galerie Sakura a organisé dans son espace parisien une exposition nommée Sneaker Génération, dédiée au custom de Sneakers avec la participation de 400 artistes issus d'univers variés comme le street art, le tatouage, l'illustration et j'en passe. Fort de ce succès, ils ont récidivé, toujours à leur galerie parisienne, mais pour cette seconde édition, ce sont près de 80 artistes internationaux, figurant parmi les meilleurs professionnels du custom de Sneakers, qui exposent leur création, réalisée sur la légendaire Air Jordan 1 Mid Triple White et sous le thème des méchants de la pop culture. Et comme tu peux le voir sur les images que l'on a tournées, il y a de vrais chefs-d'œuvre, inspirés de la bande dessinée, du cinéma et des mangas les plus populaires. Beaucoup ont déjà trouvé acquéreur, mais il en reste encore si jamais tu voulais te laisser tenter, tu pourras même revoir des réalisations de l'année passée si tu avais manqué la première édition. Alors n'attends pas, fonce, l'expo se termine le 30 octobre, sauf prolongation, on te met le lien pour trouver toutes les infos et les photos des réalisations dans la description de la vidéo. On a testé pour toi la Nike Air Max Scorpion, alors vaut-elle vraiment le coup et c'est 250€ ? Lorsque Nike a sorti les VaporMax en 2017 puis les Air Max 720 en 2019, on se demandait comment ils pourraient repousser encore plus les limites de leur bulgur. Eh bien la réponse est là, avec cette nouvelle Nike Air Max Scorpion, Nike nous refait le coup avec la plus grosse bulle d'air j'avais créée. Pour 250€, elle vous fait même gagner pas loin de 5 cm, c'est pas donné mais c'est moins cher et moins douloureux qu'une opération d'extension des jambes. Par contre, si la bulle d'air s'étend d'une seule pièce sur toute la longueur de la semelle, le dessin renoue un quelque peu avec celui des VaporMax d'antan, en ce sens que la bulle ne recouvre pas toute la surface de la semelle comme sur les 720€ et que le dessin forme un grand scorpion sur la partie centrale et même un plus petit sur la partie avant. Le tout revêtu de stri en forme de chevron, renforcé sur la partie avant et l'extrémité du talon. Pour la partie supérieure, nous avons droit à une tige crème en flagnite, très proche de celle des VaporMax, avec un aspect peluché sur la partie supérieure du col jusqu'au contour délacé et bien sûr sur la languette. On a également un renfort en matière synthétique sur la partie basse qui fait tout le tour de la paire et qui rappelle au toucher le nubuc. La paire est enfin rehaussée par des touches de noir sur le souche latéral brodé en stri, le petit souche greffé au centre sur le haut de la boîte à orteils et les écritures façon braille collée sur le haut de la languette où l'on peut lire Air Max et Nike sur le tirant du talon qui lui d'ailleurs apporte une petite touche de jaune pâle en plus du jaune plus vif que l'on peut apercevoir au niveau de la semelle intermédiaire. Après tout ça, qu'en est-il du confort annoncé comme exceptionnel ? Et bien on a un avis plutôt mitigé, en tout cas on ne le trouve pas aussi exceptionnel qu'annoncé. Si on n'a rien à reprocher à la tige en flagnite souple, confortable et qui maintient bien le pied comme sur les VaporMax précédentes, on est beaucoup plus réservé sur la Morty qu'on a trouvé particulièrement ferme à voir avec le temps s'il s'assouplit mais c'est surtout le toucher de sol qui ne nous a pas totalement convaincu. Même si le dessin de l'unité Air se fait moins ressentir que celui compartimenté de VaporMax et les VaporMax EVO, on n'a pas un toucher plein et plat comme sur les 720. Pour ceux que ça ne dérangeait pas sur les VaporMax, pas de soucis, pour les autres c'est un détail à prendre en compte, surtout pour une paire vendue de 250€ tout de même. Ah oui, dernier détail qui a son importance pour les collectionneurs et autres fans de Special Box, oubliez ça avec cette Nike Air Max Scorpion, la paire est directement envoyée dans une boîte en carton recyclé. Oui, c'est un peu léger vu le prix et surtout pour la conserver à l'abri, mais la protection de l'environnement passe par la réduction des déchets et donc pour les réduire, Nike réduit aussi l'usage des double box. Finalement, on trouve la promesse de confort exceptionnel un peu exagérée et du coup son prix encore plus. N'hésite pas à nous dire en commentaire ce que tu en penses et si cette paire vaut tout de même le coup selon toi. Nike durcit enfin le ton contre les bottes et les resellers. Nike a annoncé la mise à jour de ses conditions générales de vente, indiquant que les commandes passées via des logiciels ou des robots pourraient être enfin annulées. De plus, Nike pourrait facturer des frais de réapprovisionnement, refuser des remboursements ou suspendre les comptes d'utilisateurs soupçonnés d'être des revendeurs ou de dépasser les limites de dépenses fixées par la marque. Est-ce que cela va freiner l'appétit des resellers ? Rien n'est moins sûr. Cependant, force est de constater que Nike a enfin décidé de réagir face à la grogne de plus en plus grandissante de ses clients et utilisateurs de Nike.com et de son appli SNKRS, frustré de n'avoir qu'une infime chance de coper une paire en série limitée face à une armée de robots ultra rapides. Reste aussi la problématique des backdoors. Si Nike a déjà rompu ses liens avec plusieurs détaillants coupables de portes dérobées, les magasins comme Trophy Room, appartenant au fils de Michael Jordan, continuent de fonctionner malgré le fait qu'ils soient impliqués dans une affaire de revente à grande échelle. Ces modifications concernent pour l'instant les Etats-Unis et depuis peu la Corée où les conditions générales ont été changées après la revente d'une paire de Louis Vuitton Air Force One sorti en raffle en juillet au prix de 2500 euros et revendu presque 9800 euros sur une plateforme de Rissell. Il y a fort à parier que ces conditions se généralisent partout dans le monde où Nike est présent et donc chez nous en Europe très prochainement. Maintenant, est-ce que cela va changer quelque chose ? Ils n'ont pas pu faire grand chose jusqu'à présent et les resellers ont toujours eu une longueur d'avance. Alors on te pose la question, n'hésite pas à nous donner ton avis en commentaire. On te propose une sélection de paires toujours en stock et qui mérite selon nous toute ton attention. Cela avait annoncé lors de notre review sur ce nouveau modèle de New Balance sorti en premier lieu en collaboration avec Geoffrey Schgoode. On te met le lien juste là si jamais tu l'as loupé. Cette 90-60 était donc annoncée comme un nouveau modèle de la gamme et à ce titre de nouveau colorway était donc à venir. Après la Sea Salt, la Rain Cloud, la Black Castle Rock et la Brown sorti depuis fin juillet, New Balance nous propose deux nouveaux colorways parfaits pour la saison automnale qui démarre, une Workwear Rich Heart et une Natural Indigo. Toutes deux revêtues d'un suédé couleur blé pour la Workwear et bleu indigo pour la seconde, comme le laisse supposer son nom, la Workwear propose un hupper en mèche blanc cassé agrémenté de touches de marron et de gris clair assorti à l'imposante semelle moulée qui fait d'ailleurs qu'on aime ou qu'on déteste ce nouveau modèle. Alors que la Natural Indigo propose un mèche blanc agrémenté d'une touche de gris assorti à l'imposante semelle également. Les paires sont toujours disponibles sur le site de New Balance.fr et d'autres détaillants partenaires au prix de 160€ et cela dans tous les sizings. Fais-toi plaisir, c'est des paires très bien finies, confortables et robustes des New Balance. Nike SB, BRSB, White Varsity Red et Game Royale Tour Yellow. Fraîchement arrivée sur le site de Nike.com et quelques sketch-ups, la Nike SB, BRSB mérite vraiment qu'on s'y intéresse, surtout quand on aime le style vintage ou néo-rétro. Avec son look très 70s, qui s'inspire directement de la Nike Cortez OG de 72, avec ses empiècements en dents de scie et le dessin de sa semelle, la filiation est encore plus évidente dans son coloris White Varsity Red, mais vous pouvez également la trouver dans un coloris Game Royale Tour Yellow qui rappelle celui des Waffle d'antan. Et il devrait même y avoir sous peu une version Sting en référence à la runeur des années 70. La paire repose sur une semelle en caoutchouc et une semelle intermédiaire en mousse React pour l'amorti. La tige, quant à elle, mixe du dain sur sa partie avant et le contour des lacets. Du nylon sur le reste avec une touche de cuir sur l'eau du talon où l'on retrouve le tout premier logo Nike. Et il faut bien avouer qu'avec le petit fou sur le côté extérieur à l'avant, tout comme le gros sur le flanc qui disparaît dans la semelle intermédiaire, l'ensemble est vraiment stylé. Ah, et ce rire sur le gâteau, la paire est vendue 85€ sur Nike.com et est dispo dans toutes les tailles à l'heure où on enregistre cette vidéo. Alors je sais pas toi, mais quand on voit l'inflation des prix en ce moment chez Nike, nous on risque fort de se laisser tenter. La ASICS Gel Cayano 14 Light Sage Smoke Grey ASICS s'inspire du succès de New Balance avec sa 2002R et a décidé de relancer en 2020 un modèle qui avait frappé la communauté des coureurs en 2008, la Gel Cayano 14. Comme la marque de Boston, le choix de s'être une heure des années 80 remis au goût du jour par le designer belge Kiko Kostadinov s'est arrivé payant et le modèle n'a jamais été autant dans l'air du temps qu'aujourd'hui. J'en veux pour preuve les collaborations avec Angelo Bach ou encore Vivienne Westwood et plus récemment avec JJ Jijang et Ice Studio. Voilà pourquoi on vous conseille fortement de vous intéresser à ce modèle dont les qualités d'amorti et de confort ne sont plus approuvées. Et si vous ne la connaissez pas déjà, on vous invite en particulier à jeter un oeil sur le tout dernier colorway Light Sage Smoke Grey qui sort un peu de l'ordinaire, rehaussé par des touches de violet sur les branding et sur sa semelle intermédiaire. A 160€, d'autres colorways tout aussi réussis sont également disponibles sur le site d'ASICS mais pas forcément dans toutes les tailles. Cependant, tu pourras peut-être les trouver chez d'autres détaillants partenaires de la marque et qui s'est peut-être même en promo. Le pack Karu Orienteering Connaissez-vous la marque finlandaise Karu ? Et bien si vous ne la connaissez pas, vous allez être surpris d'apprendre que c'est une marque créée en 1916. Et oui, c'est l'une des toutes premières marques de chaussures de sport de l'histoire mais qui n'a pas connu l'essor de Nike Concours d'Adidas à qui elle a vendu d'ailleurs en 1952 la fameuse signature emblématique en trois bandes. Et oui, rien que ça. Grâce à Internet et à la mondialisation du e-commerce, la marque rejoint le cercle des outsiders sur la scène sneakers internationale avec un style à mi-chemin entre le sportswear et le outdoor. Des paires légères, confortables et colorées à des tarifs autour des 140 euros. Et si on t'en parle aujourd'hui, c'est qu'une paire a retenu particulièrement notre attention dans le dernier pack proposé par la marque comprenant quatre modèles, le pack Orienteering. Toujours dans l'esprit outdoor de la marque et plus particulièrement dans la course d'orientation pour celui-ci. Il s'agit de la Karu Aria 95, née en 95 comme son nom le laisse supposer, avec son fameux chausson en néoprène réunissant la languette et le col de cheville pour un maintien optimal. Cette version Orienteering d'une Bug Roseate Spoonbill adopte une très belle tige en cuir suédée vert anglais et un mèche vert anglais et noir. Le tout contrasté par le logo latéral rose pâle et tu auras remarqué le branding Karu brodé sur le flanc et surtout le logo sur l'extérieur à l'avant à la manière de la marque aux souches. Assortie en plus à la semelle intermédiaire mouchetée s'il vous plaît. Elle est disponible sur le site de la marque depuis le 29 septembre dans toutes les tailles au tarif de 135 euros. On vous laisse la liberté d'y aller jeter un oeil et de découvrir également les trois autres modèles du pack. Et si tu ne connais pas cette marque, tu pourras profiter pour découvrir les autres modèles ainsi que leur collection de vêtements qui sont vraiment sympas. On te met le lien dans la description et n'hésite pas à nous dire ce que tu en penses en commentaire. Voilà mon ami, c'est tout pour ce 13ème numéro de l'Hebdo Sneakers. On espère que tu l'as apprécié. Viens nous le dire en commentaire et si tu as des questions, tu le sais, on y répond à chaque fois avec grand plaisir, alors n'hésite pas et si le cœur t'en dit, pense à partager cette vidéo ou le lien de la chaîne sur tes réseaux sociaux ou auprès de ton entourage. Nous t'en serions grandement reconnaissant. Pense aussi à nous lâcher un petit pouce vers le haut pour nous remercier et si ce n'est pas déjà fait, pour soutenir la chaîne et nous aider à faire repérer nos vidéos à l'algorithme de YouTube pour qu'il propose notre contenu au plus grand nombre. Sur ce, on te donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle dose hebdomadaire d'actualité de Culture Sneakers. Et si on te manque d'ici là, tu peux toujours nous rejoindre sur les réseaux sociaux de l'Hebdo Sneakers sur Instagram, Facebook, Twitter et TikTok et nous rendre visite sur le site internet www.hebdosneakers.fr. Bye bye à toi, prends soin de toi, à la semaine prochaine.